Yeah, c'est le Boog Arnaud, a.k.a. Arnaud Tomatik. Abonnez-vous, ayez le bon Reflex-ta, activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Parole Véritable. Abonnez-vous en nombre, en nombre, en masse, en masse. Activez la notification et on est ensemble à Big Mif. Wawa ! Eh yo, c'est comment les bébés débat et ses Paroles Véritables, DJ Flex-ta, a.k.a. le Compte de Monteflex-to. C'est lui, c'est mon Boog, moi-même le Boog Arnaud, a.k.a. Sir Arnaud de Bergerac. C'est ça les bails. Question Véritable, hashtag QuestionVéritable sur X.com, sur Twitter. C'est parti ! La question du jour, Eminem qui sort un nouvel album en 2024, est-ce que vous attendez ça ? Est-ce que vous allez l'écouter ? Oui, oui évidemment. Est-ce qu'on l'attend ou est-ce qu'on va l'écouter ? Alors, on va l'écouter. Est-ce que c'est quelque chose qu'on attend ? Je n'attends plus. Je n'attends plus. À moins que tu me dises, c'est Drake qui reprend toute la prod exécutive, etc. Même ça, même ça. À la limite, si tu me dis, on ressort la grosse équipe ? Même ça. Parce que même s'ils ressortent la grosse équipe, tu peux finir déçu à la fin. Moi, la question c'est, est-ce que vous attendez ça ? Est-ce que vous allez l'écouter ? Carrément, je vais te dire la vérité, j'attends même plus un couplet d'Eminem en fit, parce que là, je sais que quand il est sous pression, entre guillemets, parce qu'il ne se met pas la pression, mais quand il est dans la compétition, c'est là où il donne vraiment le meilleur de lui. Pause. Mais c'est là où il donne vraiment pour de vrai. Tu vois ? Que là, sur un album, je ne sais pas si en 2024, c'est quelque chose que... Moi, personnellement, je n'attends pas ça. Je vais l'écouter, c'est obligé. En fait, je te rejoins parce que... Écoutez, entendez bien, quand on dit qu'on ne l'attend pas, évidemment que là, on parle des meilleurs rappeurs de l'histoire, donc évidemment que quand ils sortent un projet, on va aller l'écouter. Mais quand on dit qu'on ne l'attend pas, c'est dans le sens où... Ça y est, leur legacy, elle est faite. Bien sûr. Ça y est, eux, c'est bon, ils sont dans le holofem, il n'y a pas de problème. Son prime, on l'a connu. Voilà. On l'a vécu. Leur legacy, elle est faite. C'est-à-dire que maintenant, ils vont faire des projets, sans doute, pour se faire plaisir. Mais ce n'est pas comme s'ils t'attendaient qu'ils arrivent avec quelque chose de nouveau, qu'ils se renouvellent ou qu'ils recréent un momentum comme ils ont pu le connaître par le passé, à un moment de leur prime. Du coup, tu as même peur d'être déçu, des fois. Il peut faire... Non, moi, de ce côté-là, être déçu, non. Je n'attends pas. Je ne pense pas que je serai déçu parce que je n'attends pas, déjà, d'une. Et il est capable de faire un coup. Tu vois, quand il revient en rap god, en truc, il vit avec un délire. C'est vrai. Il revient avec des fuites avec les Juice WRLD. Il arrive à montrer, écoutez, même le rap actuel, je suis toujours dans le coup. Il arrive à revenir avec un délire. Mais dire que j'attends son album, ce serait trop. Ce serait même de l'abus, ce serait du mensonge. On s'appelle Parole Véritable, pour mentir aux gens. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut assumer quand même l'appellation. On ne peut pas venir, on dit des trucs. Mais non. Non, je ne sais pas. Moi, je ne l'attends pas dans le sens où, c'est bon, je sais que Eminem, c'est Eminem. Il n'y a aucun problème et tout. Par contre, effectivement, s'ils font un bon roll-out, avec un bon single, avec une bonne stratégie marketing pour nous amener vers l'album, peut-être que ça peut relancer. Bon, il va vendre. Il va vendre. Même si on n'est plus dans une époque où on vend beaucoup. Il va vendre. Il va streamer. Mais j'ai l'impression que le public, de un, il a changé. Et qu'en réalité, lui, il sait qu'il a une fanbase qui est énormissime. Il sait qu'il a une core fanbase à laquelle il va pouvoir envoyer de la musique et qui va être reçue de la meilleure des manières. Donc, ça dépend. Est-ce qu'il essaie de revenir et de reconquérir le grand public ? Où il se dit, écoute, j'ai ma fanbase de, je ne sais pas, de 10 millions de personnes et j'essaie de me focus sur ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est le problème aussi, des fois, des anciens qui veulent revenir dans une nouvelle époque, entre guillemets. Ils essaient des fois d'attirer un nouveau public et j'ai l'impression qu'ils se perdent quand ils font ça. Alors que tu as des fans qui sont là depuis. Donc, nourris-les. Non, lui, clairement. Et s'il vient, parce qu'ils ont annoncé l'album pour cette année. Ils n'ont pas donné plus d'informations. Il n'y a pas de track listing. Il n'y a pas de nom d'album, rien. Mais l'info, des infos qu'ils ont données au Jimmy Kimmel Live, c'est Eminem revient avec un nouvel album en 2024. Donc, normalement, avant décembre, on revient. Mais même là, je peine à y croire parce que c'était le jour où ils ont invité Dr. Dre. Et on connaît, lui, quand il fait des annonces, il ne respecte pas. Tu connais ? Non. Du coup, ça détente. Non, même là, bizarre. Donc là, on va voir. Voilà. Est-ce que Eminem, on verra bien. C'est Dr. Dre qui a dit qu'Eminem travaillait sur un nouvel album. Et que ça allait arriver cette année. Donc, on verra bien. Lui, il a intéressé. Il n'a rien dit pour l'instant. On attend de voir ce qu'il dit. On verra. Mais toi, s'il revient avec un nouvel album, il reviendra avec quel titre ? Toi, tu penses que ça peut être un Marshall Matters LP 3 ? Tu vois, ça aussi, ça fait... Un Slim Shady 2 ? Parce qu'en ce moment, les gars, c'est ça. Faut arrêter. Les Rick One qu'on dit, les... Oui, mais... Only for Cuban Lynx 3. Ghostface qui a annoncé Supreme Clientile 2. En fait, il faut arrêter avec ces trucs-là parce que tu gâches la legacy du bail. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'on regarde le dernier GZ quand elle a fait Tug Motivation 103 ou un truc. Ouais, 104. Tug Motivation... En fait, quand tu fais un truc, ton album, c'est déjà une dinguerie. Si tu fais un deuxième volet, s'il n'est pas mieux ou tout aussi bien, ça gâche le nom de la franchise. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire, mais quelque part, eux, je pense qu'ils pensent différemment ou se disent on a une franchise qui est efficace, on se doit de surfer sur cette franchise en question. Oui. Par exemple, un Jay-Z, quand il fait Blue Pin 3, au début, j'étais circonspect, mais en vérité, je réécoute Blue Pin 3 aujourd'hui, il est bon. Il est bon. Vu que ce n'est pas le même niveau que le Blue Pin 1, il n'est pas incroyable. Au-delà du niveau, même la cohérence. Parce que des fois, il y a des trucs qui sont bien, mais ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. En vrai, même pour ça, si Eminem il fait et qu'il fait bien, ce serait quoi qu'il serait bien ? Un Marshall Matters LP 3 ou un Slim Shady 3 ? Parce qu'il a fait ouais, il a fait... Non, qu'est-ce que je dis ? Il y a un Marshall Matter 1 et 2 qui l'a fait. Il peut faire le 3. Ou le Slim Shady LP. Il peut faire le 3 aussi, parce qu'il y avait le Slim Shady EP, LP. Et là, il peut en faire un 3. Je ne sais pas. Clairement. Ou un Eminem Show 2. Regarde déjà ça. Mais regarde Un Prince à New York. Là, on parle d'un film. Resto. Non, mais en fait, je te dis ça dans le sens où tu vois comment tu peux gâcher une franchise ? Non, ce n'est plus gâché. On peut gâcher une legacy ? Ce n'est pas gâché, frère. Parce que le 1, il est tellement iconique que le 2... Là où ils ont été intelligents... Non, non. Là où ils ont été intelligents, c'est que le 2, il a une exclusivité sur Prime Vidéo. Il n'existe pas en DVD, il n'existe pas en truc, il est machin. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est un business move. Ce n'est pas un move artistique. Mais les Américains, c'est les rois de ça, frérot. On parle des Jim Murphy. Il y a un truc, il y a Beverly Scope qui va sortir le 4, il va sortir cet été. Normalement. Il y a Bad Boy 4 qui arrive au Bad Boy... C'est le 3 ou le 4 même qui sort. C'est bon, les gars. C'est le 4e volet. Faites un autre truc. Non, gars. Est-ce qu'ils font ça par manque d'inspiration ? Ou est-ce qu'ils font ça parce qu'ils savent qu'il y a des fanatiques qui sont vraiment fans de cette franchise, qui attendent ça ? Ou qu'ils savent qu'ils vont faire revivre, ils vont rallumer une flamme en faisant ça ? Si, franchement. Moi, c'est la qualité qui m'intéresse. Si ça reste de qualité et que c'est cohérent, que tu reprends le même fil rouge ou au niveau des interludes, où il y a vraiment un truc où tu te dis... En fait, ça, c'est les 3 volets pour comprendre l'entièreté de cette franchise. Je dois écouter tous les volets, comme le parrain, 1, 2, 3. Mais tu vois, le 3, là, c'est toujours celui qui est le moins bien. Non, t'as vu, quand tu parles du parrain, le 3, il est incroyable. Le parrain, le coffret est là. C'est pas comme si on parlait comme ça pour parler. Le parrain 3, il est mieux... Je peux pas dire qu'il est mieux que le 2. Ah, tu vois ? Je peux pas dire qu'il est mieux que le 2. Mais non, moi, j'ai préféré le 3. J'ai préféré le 3 ou le 2. Attraper sa paix dans les commentaires. Oh, frérot, il y a un book du Queens qui s'appelle Godfather Part 3. Il a pas dit Part 2. Ah, gars. Je t'ai dit. Mais je t'ai dit, gros. Non, non, non. Parrain 3, c'est sérieux. Non, mais Eminem, s'il fait ça, ça peut être cool. Ça peut être cool. C'est que même s'il respecte le truc et qu'il fait, par exemple, un morceau, un stand 2, où peut-être il inverse les rôles, ou peut-être il... Ah non, il peut pas faire quand il a grandi, parce que dans le truc, il fait un accident. Tu vois, ok. En vrai, ils peuvent trouver un moyen de... Gars, faites de bonne musique. Trouve un nouveau truc. Crée une nouvelle... Regarde, X-Session Levent. Eminem, non. X-Session Levent. Non, déception totale. Tu vois ce que je veux dire ? Mais par contre, il y a des coups qu'on réussit. Le Rick 1, Only Before Cuba Links 2. Ah oui. Tous les jours, frérot. Oui, mais... Tous les fucking jours. Le 1, en fait, c'est... Non, mais le 2, c'est la meilleure suite. Tous les fucking jours, c'est la meilleure suite. T'as Illmatic, c'est Illmatic aussi. Ouais, mais c'est pas Illmatic 2. Non, mais c'est Stylmatic. Tu vois, mais... Tu comprends les bails ? Si, il y a une continuité, c'est pas mille ans après. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment, c'est... Il y a un moment. Il y a un moment, c'est... On dit Before Cuba Links 1, il sort en 95. Le 2, il sort en 2008. 2008, 2009. 2008, il sort. Je trouve que ça fait... 2008 ou 2009, comme ça, ouais. Tu vois, on l'a accepté, mais... Non, pas... Il est très bon. Il est très fort. Moi, sur le naming, là, après, c'est juste du naming. J'ai l'impression que c'est surtout marketing avant d'être artistique. Moi, c'est ça qui me dérange un petit peu. Les gars, vous allez vendre. Vous êtes des grands vendeurs. Il n'y a pas de problème. Même si tu l'appelles Tartampion, l'album, tu vas le vendre. T'inquiète pas. Mais mettre le nom, juste pour dire... Ah, je vais mettre le nom, comme ça, les fans, ils vont venir. Non, les fans, ils seraient venus quand même. Mais en tout cas, oui. J'attends l'album, j'aimerais... Donc, tu l'attends ? Je l'attends sans l'attendre. Du coup, quand il va sortir, je vais écouter. Parce que j'ai envie de voir le niveau de performance de Eminem. Et bon, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de mecs à ce niveau-là qu'il rappait, tu vois. Parce que là, on entend beaucoup de tout. Mais du rap, 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 je sais qu'Emilène ne va pas venir en chantant. Il ne va pas venir nous faire de l'afrobeat. Il ne va pas venir en truc. Il va rappeler. Et est-ce qu'il va prendre le... Parce que lui, c'est un mec de la compétition. Est-ce que toi, tu le verrais faire quoi ? Tu le verrais faire un truc où il invite la nouvelle génération, où il invite les gars qui kiffent ? Tu vois, tous ceux qu'il a cités dans Tila Collapse, les Jay, les Nas, les Redman, tu vois, les mecs, les Jadakis. Tu penses qu'il pourrait appeler ces mecs-là pour faire des morceaux pour son nouvel album ? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il va prendre des mecs de la nouvelle génération. Ah ouais ? Des mecs de la nouvelle génération qui kiffent. Et il va essayer de faire des morceaux un petit peu avec eux. Un petit peu comme J. Cole, il fait, tu vois. Quand J. Cole, il va faire son son avec Lili Adi. Enfin, c'est même plus un feed, c'est un assassinat. Mais je pense qu'il va faire ça. Il va prendre des petits mecs populaires, là. Allez, viens. Viens, je vais te montrer comment... Ah moi, il pourrait faire un coup. C'est Eminem, hein. Et puis, à l'âge qu'ils ont, Eminem, il a 51 ans. À l'âge qu'ils ont, il peut appeler encore des Jadakis qui sont encore actifs. Moi, s'il fait ça, j'aimerais bien un autre morceau avec Redman. Ouais. Ouais. Moi, j'aimerais bien voir un Eminem Jadakis, moi. Parce qu'il sait que là, il a un gars... Je ne dis pas que les autres, c'est léger, tu vois. Mais là, il a un gars qui va envoyer... Mais c'est surtout qu'ils sont toujours affûtés, en fait, les gars. Mais oui, ils sont toujours là. Même Nas, il est toujours là. Jay-Z aussi, tu l'appelles sur un feed, il est toujours là. Donc, on va voir. Bah, tu vois, tu as cité Nas. Nas, c'est un bon exemple. Tu vois, les King This Is, c'est une nouvelle franchise. Il aura pu faire un Eniem Mati, un autre truc. Non. Nouvelle franchise, nouvelle énergie, nouvelle manière de bosser. Allez, hop. On fait... Et carrément, regarde. Ouais, trilogie King This Is, trilogie Magic. Sur un court laps de temps, tu ne peux pas sortir le 3, 10 ans après. Il faut que ce soit un peu cohérent en termes de temps aussi, tu vois ce que je veux dire ? En termes de date, parce que tu es dans une certaine énergie. Là, tu n'es plus dans la même pensée. Tu n'as plus la même dynamique. Tourage, manière de bosser, etc. Manière de consommer la musique qu'en 2002 ou en 2001, tu vois ce que je veux dire ? Donc, renommer le truc juste pour le renommer. Enfin, bref. En tout cas, oui. J'écouterai l'album. Et je pense que... De toute façon, ces mecs-là, ils ne font pas des mauvais albums. Tu peux moins apprécier, mais je pense qu'on va être satisfaits là. Non, moi aussi, je pense. Sûr. Sûr, je ne sais pas. Les gars sont vieux. Est-ce qu'ils veulent revenir pour revenir ? Est-ce que ce n'est pas un move qui est... Ce n'est pas les gens qui lui ont forcé la main pour faire le truc ? Parce qu'on a vu récemment Eminem faire des moves sur la série de Fifty où il joue le rôle de Pretty White Ricky. Parce que c'est Fifty qui l'a demandé. Quelqu'un d'autre, peut-être, qui ne serait pas venu. Là, c'est Dre qui annonce qu'Eminem vient avec un nouvel album cette année. J'attends de voir ce que lui va dire, déjà. Parce que Dre, je répète, je ne le crois plus, déjà. Ah non, non, moi, je te dis. Lui, avec tout le respect que je lui dois, il annonce un truc. Non, déjà. Et on verra bien. Et on verra le nom de l'album, on verra bien le truc. Moi, pour moi, si les mecs veulent tout retourner, Eminem, Fifty, album en commun. Ils font un 10 titres, ils retournent le game. Tu penses ? Je pense que si eux deux, ils font un album, parce qu'ils ont une bromance qui est incroyable. Ils se mettent tous les deux autour d'une table, ils se disent, vas-y, on fait un projet. Un 10 titres, pas un EP. Ouais, un EP, tu sais, un espèce de Watch the Throne, ou un espèce de While the Time to be Alive, un espèce de... L'album, c'est le beau soir. Ouais, voilà, un espèce de truc comme ça, où, vas-y, tous les deux ont fait cet album en commun, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Tu connais Fifty Cent, comment il est... Est-ce qu'Eminem, il jouera le jeu ? Parce que si tu fais l'album, c'est pas que l'album. Faut qu'il y ait une tournée, faut qu'il y ait un roll-out, faut qu'il y ait... Tu connais Fifty Cent, comment il est très, très, très méchant dans le business. Ah, il rigole pas. Faut qu'il fous ça. Est-ce qu'Eminem, il va suivre ? C'est ça, là, en ce moment, il a envie d'être tranquille, même des interviews, il fait pas, des trucs qu'il veut pas, donc je sais pas. Même là, leur album, là, franchement, je sais pas du tout. Mais s'ils sortent, je vais l'écouter. Ah, mais bien sûr. Ouais, c'est sûr. Mais je pense qu'eux, ils sont capables d'envoyer un hit et de relancer la machine, là. Envoyer un hit ? Ouais, je pense que... Est-ce qu'ils sont là pour des hits ? Les deux... Si, pour moi... Moi, je pense pas qu'Eminem, il soit là pour des hits. De façon indépendante, ça y est, il y a un plafond de verre, mais si les deux, ils réunissent leurs forces et qu'ils créent un nouveau... Ils peuvent faire un anthem. Mais tu sais que... Un club, etc. Je veux dire un truc. Dre, il a annoncé un album d'Eminem en 2024. On ne sait pas si c'est un EP, si c'est un album solo, si c'est un album en collaboration avec quelqu'un. On sait rien. On sait pas. Donc, en vrai, voyons voir. Voyons voir, en vrai. OK. Jigli Djé, merci à vous. N'hésitez pas, si vous voulez... N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Déjà, déjà, déjà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous attendez l'album ? Et si c'est un album, un EP, un album collaboratif, et surtout, très important, n'hésitez pas à nous dire si vous allez l'écouter s'il sort. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada